Cette petite chenille pleine d'énergie n'est autre qu'une légionnaire d'automne, un nom qui fait trembler les agriculteurs taïwanais depuis plusieurs semaines. La présence de cette espèce invasive de l'épidoptère polypholiphage a déjà été confirmée en Inde, au Bangladesh, en Thaïlande, en Birmanie et en Chine, pour ensuite être confirmée à Taïwan le 11 juin dernier. Cet insecte ravageur raffole des feuilles de maïs, de riz, de mille et de sorgho. Les gouvernements locaux ont commencé à mettre des insecticides à la disposition des fermes afin de combattre la larve. Dans l'arrondissement rural de Shijou, des drones sont aussi utilisés pour asperger les champs de maïs. A Taïwan, tous les comtés sont déjà touchés, à l'exception de Nantro, de la supermunicipalité de Jilong et des villes de Xinjou et Tiaï. Les bureaux de la quarantaine de la commission ministérielle de l'agriculture ont d'ores et déjà déclaré ouverte la deuxième phase de la lutte contre la légionnaire d'automne, l'épandage d'insecticides en grande quantité. Les agriculteurs concernés espèrent ainsi limiter l'impact des chenilles sur leur prochaine récolte. Sous-titrage Société Radio-Canada